wow bonjour fresseur comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire ça fait comme un paille dans le temps c'est pas vu mais vous n'inquiétez pas je suis de retour pour 10 autres vidéos sur les sorciers et les oeuvres nous avons commencé une série de 10 vidéos je remercie ça a bien marché vous avez suivi du début jusqu'à la fin vraiment ça nous fait énormément plaisir quand j'ai vu ça je me suis dit qu'il y a encore des choses à vous dire et qu'il faut que je continue à vous parler des choses pour vous vous aussi parce que j'en ai mal de voir les gens souffrent à cause de quoi à cause de la sorcellerie du coup nous nous retrouvons pour la partie 11 et cette partie 11 j'aimerais vraiment vous dire comment les sorciers vous attaque sans que vous vous en rendu compte comment les sorciers vous attaque ce que vous en rendu compte sur vous parler des sorciers bien surtout je vais tout boutique écoutez moi vraiment bien bien déjà en entendant la question on peut déjà comprendre qu'effectivement il ya des sorciers oui les sorciers existe qui tout simplement de mauvaises personnes les personnes qui nous veulent du mal des personnes qui nous cherchent des ennuis et en deux coups également que il existe des gens qui qui tout simplement nous attaquent sans que nous nous en rendu compte parce que en fait quand ils nous attaquent ils viennent encore nous caresser ce sont des gens qui quand ils vous attaquent ils viennent encore vous prediquer des médicaments au point où vous avez du mal à comprendre ce qui se passe qu'est ce qui se passe voici ce qui se passe ce qui se passe en réalité ce que vous pouvez voir des gens qui vous persécutent qui vous persécutent sérieusement et ces mêmes personnes là viennent après se faire passer pour des bonnes personnes qui veulent votre bien alors qu'au fond ce sont ces gens qui sont la base de tous vos problèmes on peut pas le cas d'une femme ou d'une jeune fille la fille ou de bon rapport à la femme la femme elle elle a une amie une amie à qui elle se confie beaucoup et elle a découvert que son mari était au problème pour elle ces temps-ci parce que son mari ne lui donne pas la paix tout le temps il est dehors et elle a commencé à se plaindre ça c'est un exemple voilà et elle s'est dit mais qu'est ce qui ne va pas reste mon mari pourquoi est-ce qu'il a changé pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça et tout ça et elle cherche à savoir qui est la base de cela et qu'est-ce qu'elle fait elle vient et elle parle à sa meilleure amie et elle dit écoute je veux savoir avec qui mon mari me trompe parce que de la manière se comporte ces temps-ci il rentre par la maison vraiment c'est pas clair s'il te plaît est ce que tu peux m'aider à trouver la femme avec qui mon mari me trompe maintenant la femme à question qui est sa meilleure amie sa meilleure amie elle lui répond pour lui dire par exemple écoute j'ai compris cette femme qui te fatigue là on va la trouver aujourd'hui c'est qu'on va lui montrer la main elle m'a même à voir genre elle veut dire qu'elle elle soutient cette femme là dans la quête de la réponse à la question ou encore la résolution de ce problème mais ce que la femme dont le mari déconne c'est que cette femme elle ne sait pas c'est que c'est qu'elle appelle sa meilleure amie la question la même c'est elle même avec qui son mari la trompe maintenant dans telle situation que c'est passé ce qui se passe c'est que cette femme à qui elle allait dire ça cette femme qui elle appelle sa meilleure amie elle va aller transmettre le message à son mari pour lui dire écoute ta femme est venue me voir pour me demander de l'aider à trouver la femme avec qui tu la trompe maintenant que va-t-il s'est passé ce qu'elle a passé là c'est que il y aurait un copain entre l'homme et la meilleure amie avec qui il trompe sa femme et que va-t-il s'est passé ce qu'elle s'est passé c'est que son mari peut rentrer à la maison en colère très en colère vous voyez et faire des choses encore à sa femme même l'a frappé on est sur toi mais ça peut arriver même l'a frappé et la même fille va encore aller chez sa meilleure amie pour lui dire là-bas ah écoute ma meilleure amie mon mari m'a frappé hé il m'a frappé où vraiment et sa meilleure amie elle va venir maintenant pour dire hé il t'a vraiment frappé il t'a vraiment frappé hé vraiment attends viens je connais un médecin je connais un docteur allons là-bas il va bien te donner le médicament il va bien te caresser il va bien te masser hé 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 et elle est maintenant chaude pour pouvoir trouver la personne qui veut vraiment nuire à son amie alors que c'est elle ça veut dire que là le serpent hein cherche le serpent là le sorcier cherche le sorcier et vous hein on vous attaque et vous vous ne savez pas qui vous attaque vous ne savez pas qui est l'ennemi qui est tenté de vous attaquer si cette femme la savait seulement que c'est sa meilleure amie là qui est tenté de lui créer toutes ses souffrances sans doute elle n'aurait pas d'amis aller là je dis elle n'aurait pas d'amis elle serait même seule ma chérie seule peut-être que la guerre elle a commencé là mais elle ne sait pas elle ne sait pas d'où lui viennent toutes ses attaques pour que son foyer soit tourmenté pour que la paix et la joie aient disparu de la maison et cela c'est quoi ? c'est la même stratégie que le sorcier utilise pour attaquer les gens et les gens ne le savent pas la plupart étant que les gens ignorent d'où ils viennent les attaques Dieu tellement bon et tellement gentil il vient vous révéler en songe pendant que vous êtes dormi dans votre sommeil Dieu vient vous révéler qui sont réellement les gens à la base de votre souffrance c'est à ce moment-là que vous pouvez voir votre meilleur ami nu genre tu vois ta meilleure amie en songe elle est carrément nue nue si tu la vois comme ça nue en songe dans ton sommeil ma soeur ça veut dire quelque chose ce que tu veux dire voilà veut dire quelque chose aucun songe n'arrive au hasard soit ça explique quelque chose que tu as déjà vu avant d'être endormi soit ça explique quelque chose que tu vas voir quand tu vas te réveiller ou quelque chose qui va venir là-devant ou quelque chose que tu cherches tu ne sais pas la solution tu ne sais pas comment faire pour trouver la solution mais Dieu vient te révéler tout ça c'est là on voit comment Dieu est bon c'est là on voit comment la grâce de Dieu dépasse tout c'est de ça il s'agit et en ce moment-là moi je vais te dire jamais les songes que tu as tout ce que tu vois dans ton sommeil tu peux les écrire parce que c'est vrai Dieu te parle Dieu doit te révéler qui sont tes ennemis et comment ils t'attaquent et c'est là Dieu maintenant va montrer cette chose à cette image bizarre à sa camarade à cette femme et Dieu va montrer sa meilleure amie nue peut-être elle peut lui montrer une image où elle voit sa meilleure amie sur son lit quand j'ai calme elle va se dire mais ah ça c'est quel son ça comment est-ce que je peux voir ma meilleure amie sur mon livre ma soeur Dieu va pas descendre pour lui te parler il va te parler en son je te dis je te parle même maintenant si Dieu t'a montré ça c'est qu'il y a un problème Dieu ne montre rien pour rien il ne montre rien au hasard c'est parce que ta meilleure amie te fait croire qu'elle est avec toi mais au fond là c'est elle qui devait t'attaquer c'est une sorcière c'est une sorcière aujourd'hui c'est une sorcière demain et c'est une sorcière après demain mais tu ne le sais pas donc Dieu va te montrer son songe une fois que Dieu te montre son songe c'est que ce n'est plus loin Dieu va la dévoiler dans peu de temps même si tu ne sais pas ce que le son signifie mais c'est plus tard tu vas comprendre pourquoi Dieu t'avait montré le son tu vas dire ah donc c'était ma meilleure amie qui m'attaquait et je ne le sais pas et je ne le savais pas ah Dieu bon et c'est à ce moment là tu vas te méfier de la vie et de beaucoup de choses de certains amis qui vous font croire qu'ils vous aiment alors qu'au fond ils vous souhaitent tous les malheurs de la planète tous les malheurs de la planète ouais c'est de ça qu'il s'agit là vous comprenez maintenant comment les sociétés attaquent les gens ce qu'ils rencontrent voici un exemple vraiment très simple maintenant il y a ce qu'on peut voir à la télévision et passer par là vous devez savoir que le chef des sociétés c'est le diable le diable veut dominer le monde il veut dominer le monde il veut même créer des conflits hein afin que des gens se battent sur la terre ici afin que des gens meurent des gens meurent c'est à dire ici il essaie de tuer des gens mais il ne sait pas comment le faire il va chercher deux vieux amis qui ne s'entendent pas bien il va les mettre en conflit et ces deux vieux amis là vous allez voir qu'ils sont bien armés armés physiquement ils ne parlent pas de spirituellement physiquement et ces gens vont commencer à lancer des bombes ici et de bombes par là comme ce qui se passe actuellement en Israël conflit c'est l'autre par le signal c'est tout pareil et les innocents vont mourir des gens qui n'ont rien demandé des gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire est-ce qu'un bébé de 5 mois connait ce qui se passe entre les causeries des camps mais quand il y a le bruit de guerre il entend tout il est tourmenté il coude dans tout le sang s'il le peut voici une manière pour le dire d'attaquer les gens c'est que ça rencontre et c'est même ça la télévision les images que vous voyez les images vraiment que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas censé voir surtout quand vous êtes mineur quand vous voyez des images c'est que celui-là qui vous attaque ce que vous en rendez compte mais comme ça embellit par cette société comme c'est présenté comme une chose extraordinaire ça passe les gens le laissent c'est tenu la norme vraiment c'est pas normal de voir une fille presque nulle dans un clip ça c'est le diable qui vous attaque comme ça on dit que le diable est en train de vous lancer un son ça dépend de la manière tu réagis quand tu vois l'image la manière tu réagis et donc tu lances un son mais tu ne le sais pas ouais et quand on parle de sorcellerie sorcellerie chez vous sorcellerie de votre maison ce qui va se passer c'est que vous allez remarquer qu'il n'y aura pas la paix là-bas une maison tout le temps il n'y a pas la paix il n'y a pas la paix tout le temps des querelles et des complots tout le temps des querelles et des complots quand vous voyez ça c'est que il y a la sorcellerie là la sorcellerie est cachée hein mais les signes ne sont pas cachés ça je vous l'ai dit il faut toujours connaître ces signes c'est pourquoi je suis là en train de vous parler ce matin on dit toujours que le sorcellerie c'est celui-là qui détruit les œuvres d'autrui allez lui ses affaires sont bien mais lui veut détruit les affaires des autres vous savez que ce dernier peut être riche il peut avoir toutes les richesses de la planète mais comme il est sorci là vous qui avez peu de choses il va venir vous attaquer parfois il vous a dit mais ah qu'est-ce qu'il a il peut avoir une grande maison là chez lui là-bas mais vous qui dormez dans une petite maison une petite cabane c'est là c'est le sorcellerie là qui va venir dormir avec vous j'ai pas dit ça c'est le fait riche parce que c'est ce qui se passe en frérité que je vous dis même ce qu'on a traversé ça il faut comprendre ce qu'ils ont dit facilement Hey ! c'est ce qui se passe en réalité et quand il y a l'air de dormir à côté de vous là c'est pas pour vous rigoler avec vous c'est pour vous c'est pour faire de la sorcellerie faire des choses qui n'ont aucun sens si c'est que vous priez beaucoup il va se mettre à faire toutes sortes de complots pour vous empêcher de prier convenablement ou confortablement on va dire qu'est-ce qu'il peut faire pour vous empêcher de prier confortablement de toute façon c'est plein réfléchissez vous même plus qu'il vous attaque spirituellement il peut pas donc il va venir physiquement avoir des âmes simples pour pouvoir vraiment vous perturber il va devenir un élément perturbateur quand vous serez prêt à prier il va commencer à faire du bruit ou quand vous allez à l'église il va commencer à vous parler des films de 19 ans que vous avez l'habitude de regarder pendant que le pasteur est en train de prêcher tout ça ce sont des formes d'attaque des sorciers et ça se passe partout je vous le dis tu vas être endormi et tu entends un bruit quelque part ou bien tu es en train de regarder une chose un objet qui est concentré tu vois une mouche venir ici sur tes yeux ça c'est l'attaque des sorciers la distraction c'est une âme utilisée par les sorciers beaucoup c'est ainsi beaucoup l'esprit de la distraction tu veux te concentrer sur ton avenir et en ce moment tel c'est l'avenir tu racontais des histoires oh non 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 je connais une fille là qui t'aime bien regarde elle est belle regarde comment elle est ah celle-là si tu fais un enfant elle ce serait bien alors que toi-même tu n'as même pas le moyen même de pouvoir t'occuper toi-même et il lui veut te parler d'une autre personne et d'une troisième personne encore pour mettre dessus c'est-à-dire si tu souhaites les problèmes et tu l'as mis là c'est un son c'est fou la niveau auprès de toi sinon ces conseils vont te traumatiser un jour sinon ces conseils vont t'amener à prendre des mauvaises décisions parce qu'il est tenté de t'attaquer ce que t'es en rencontre il t'attaque par des paroles par des mots oui comme Jésus et Satan dans les déserts c'est la même chose les gens sont attaqués par la société mais ils ne savent pas qu'ils sont attaqués oui et moi je ne savais pas aujourd'hui comme j'ai vu et j'ai compris là j'ai découvert vraiment que il y a des trucs dans cette vie-là dans cette vie-là vraiment il y a des trucs il y a des gens sur cette terre-là qui ne les a rien fait mais eux ils t'attaquent quand même le sorcier-là tu ne les a rien fait tu es la personne la plus gentille de la planète mais comme il est un sorcier il doit faire son travail et son travail consiste à détruire les autres d'autrui si tu es dans sa famille même si tu ne lui as rien fait il va te chercher des palables et vous allez voir que vous serez là dans la famille et vous allez voir qu'il y aura quelqu'un qui sera là tout en train de semer les troubles cette personne-là c'est une sorcière elle n'aime pas la paix elle se nourrit de la guerre ça ce sont les attaques des sorciers est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez hey si vous avez des questions posez-moi toutes ces questions parce qu'il y a des choses à vous dire abonnez-vous restez connectés et préparez-vous pour la prochaine guerre maintenant ha mes frères je prie pour vous que je vous donne la force et le courage de soumoter toutes ces attaques disait beaucoup la Bible priez et ne vous confiez jamais à l'homme parce qu'avec les sorciers que je vois autour de moi ici autour du monde frère mort de le pays je suis même choqué choqué et je m'imagine ce qui se passe avec vous parce que c'est terrible ce qui se passe là il faut que je vous dise tout soyez prêts par la chaîne de haut c'est parti waouh c'est extraordinaire merci les frères je suis d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir il y en a sur le bon endroit sur la chaîne dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci les frères je suis pour tout que Dieu bénisse et je vous souhaite pour une prochaine vidéo c'est parti c'est parti